L'imam Sufyan al-Thawri 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 La femme est devenue comme l'homme, le travail, les sorties, beaucoup de choses néfastes à notre époque. Le fait que la femme ne reste plus dans son foyer. Tout les imams du tafsir, ils ont expliqué ce verset, le fait de rester à la maison. Et le verset, il est clair. La base, le zoom le beit pour la femme. Et le zoom, c'est le fait de rester. Ce n'est pas des fois, là. Ce verset montre que la base, c'est que la femme reste chez elle. Dans ce cas où le shiikh ou l'imam Ibn Kathir, la femme n'a pas à sortir sauf s'il y a un besoin. Et parmi les causes, les raisons qui peuvent pousser la femme à sortir, c'est d'assister à la salat au masjid. Avec des conditions. Même pour le masjid, pourtant, c'est des endroits où il n'y a pas de fitan. La femme, elle est préservée. Mais vu que, dans certains cas, ça peut pousser à des choses néfastes, même le fait d'aller au masjid pour la femme, les ulemas, ils ont cité des chouroutes en se basant sur des textes. فقال l'imam Ibn Kathir, Rahimahullah, ومن الحوائج الشرعية, الصلاة في المسجد, بشرطه, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا تمنع إماء الله, مساجد الله. وليخرجنا وهن تفلات. النبي صلى الله عليه وسلم, il n'a un tig di un zom dans le pêche, les femmes dans le masjid. لكن بهذا الشرط. وليخرجنا وهن تفلات. T'a quittem par là. Naut quudro sur le m'adadette l'ahkame, et si elle sort à la fin elle ne doit pas exposer sa beauté elle ne doit pas sortir farfumée elle doit sortir elle doit être discrète aller au masjid faire l'ibadat et retourner chez elle même pour le masjid elle a le droit d'y aller mais le Nabi s'en somme il a précisé dans une autre riwayat, dans une autre narration le fait qu'elle reste chez elle c'est mieux pour la femme c'est mieux si pour le masjid c'est mieux de rester à la maison et si elle va au masjid elle doit avoir un comportement elle doit bien sûr cacher sa beauté il y a le hijab etc que dire pour autre que le masjid et que dire si cette femme ça devient une habitude pour elle les sorties et encore plus grave si elle sort et elle est maquillée parfumée elle ne porte pas le hijab il y a d'un billah fa in kharajat si elle sort le nabi sallallahu alayhi wa sallam le nabi sallallahu alayhi wa sallam quale elle doit sortir elle doit se couvrir tout le corps qu'elle ne doit pas se parfumer le nabi sallallahu alayhi wa sallam naha il a mis en garde contre le parfum pour les femmes quand elles sortent il a pas le droit de voyager comme il dit le sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam comme ça si elle parle avec son mari ou avec une amie ou avec ses enfants vous allez voir qu'elle voit la voie encore plus si la voie elle est embellie ça peut provoquer une fitne qu'elle a tout ça fait il a pas le droit de voyager seul comme l'a dit la femme a pas le droit de voyager seul elle doit s'écartir qu'elle a des endroits qui sont réservés aux hommes et dernier point et si elle sort elle a une raison elle doit demander la permission à son mari la femme si elle sort de chez elle parfumée c'est un grand péché même si son mari lui donne l'autorisation même si ça ne dérange pas son mari parce qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit et que si la femme elle sort parfumée ça devient une fitne pour les autres les autres hommes et si son mari lui autorise cela ou ça ne le dérange pas il a un grave problème dans son dîn on est à l'Allah on a ce sujet c'est la cause d'énormes problèmes dans les couples les sorties et on doit suivre dans ce point le juste milieu on n'a pas le droit d'interdire dans tous les cas et il faut pas que les sorties ça devienne une habitude tout le temps le juste milieu et la sortie de cette femme si elle est mariée elle doit demander la permission à son mari et si elle demande la permission elle doit être prête à accepter la réponse quand on demande la permission d'une chose ça peut être une réponse favorable ou défavorable ça peut être oui ou non la femme qui est mariée elle n'a pas le droit de sortir on parle pour une raison mais si il n'y a pas de raison elle reste chez elle même si son mari lui dit de sortir elle reste chez elle mais qu'il on parle pour une raison légiférée elle doit demander l'autorisation à son mari c'est interdit c'est une interdiction religieuse qu'elle sorte sans l'autorisation de son mari elle n'est pas une erreur elle pense que si c'est pour une chose légiférée pour les condoléances elle a une soeur elle a perdu quelqu'un elle pense que forcément son mari doit dire oui alors que c'est pas comme ça elle doit demander l'autorisation si son mari dit oui si il dit non pour une raison il craint pour sa femme ou il sait que dans cet endroit il y a des fitaines ou il n'a pas le temps de l'accompagner il sait que sur la route elle risque des choses et il dit non elle n'a pas le droit de désobéir énormément de problèmes à ce niveau certaines soeurs ne patientent pas elles disent j'ai rien fait de mal j'ai le droit pourquoi il me dit non là s'il dit non parce qu'il veut te préserver ça c'est un énorme bien pour toi pour visiter une soeur malade ou pour visiter ses proches son père sa mère ses frères ses soeurs etc elle doit demander l'autorisation du mari on a une question importante et c'est la cause d'énormement de problèmes est-ce que le mari il a le droit de l'empêcher ou est-ce que le mari il a le droit de ne pas lui donner l'autorisation pour visiter ses proches le mari il n'a pas le droit d'interdire ou de ne pas donner l'autorisation ou d'empêcher sa femme de visiter sa femme on doit craindre on doit craindre il y a des manquements au niveau des soeurs comme on a dit certaines elles ont du mal à rester à la maison et ça provoque énormément de problèmes et qu'adalique il y a un excès chez certains frères et ils empêchent leur femme de visiter leurs proches on doit craindre Allah elle a des parents elle a des proches elle a des frères elle a des soeurs elle a des neveux elle a des nièces enfin pourquoi l'empêcher elle s'est mariée avec toi et chaque frère quand il se marie avec une soeur et chaque soeur quand elle accepte de se marier avec un frère au départ c'est toujours pour s'entraider dans la religion c'est pour avancer dans le sunnah pourquoi empêcher ta femme de visiter sa famille ça fait partie de sunnah suratul alham c'est très très important pourquoi elle en empêcher elle ne t'a pas demandé une ma'asir et un de tas certains frères pourquoi ils refusent les manad les hanoumi sont occupés ils ne veulent pas ils ne veulent pas prendre du temps parce que cette femme pour aller visiter un de ses proches c'est dans une autre ville ou c'est dans un autre quartier ou c'est dans un autre pays il doit être là et vu que lui il ne veut pas prendre le temps il ne veut pas faire de concessions il ne patiente pas pour fermer la porte il dit là 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 tu ne peux pas il cite ce genre d'adilla tu dois demander la permission tel chiffre il a dit tout ça c'est vrai mais n'oublie pas et craint Allah les versets concernant l'entraide les versets concernant les liens de parenté est-ce que toi tu voudrais que quelqu'un t'empêche de voir tes proches tu trouves tout le week-end il est chez ses parents demande une fois par mois une fois par mois et il dit là là je travaille là on doit craindre Allah on doit être juste les faiblesses les manquements des soeurs on les souligne et les manquements des frères on les souligne et notre but ça doit être de s'entraider on s'améliore tu n'as pas le droit de l'empêcher de ne pas lui donner l'autorisation tu dois t'organiser une fois par mois une fois tous les deux mois une fois par semaine si c'est proche ça dépend ça dépend c'est pour ça que on conseille nos frères et qu'on conseille les soeurs de patienter il y en a dans certaines situations Mataline c'est dans une autre ville enfin la soeur elle ne pourra pas visiter sa famille tous les deux jours belle toutes les semaines des fois c'est compliqué ça a un coup le frère il est occupé et la femme elle a décidé de se marier donc ça va impliquer ces choses surtout si elle accepte de vivre dans une autre ville dans un autre pays on doit patienter si on ne patiente pas dans ce genre de point et c'est tout ce qu'on vit les conséquences c'est le manque de patient énormément de problèmes énormément de divorces énormément de questions il y a rien des questions mon mari ne veut pas que je visite ma famille ça fait moins 6 mois pourquoi cette femme elle n'a pas de coeur elle n'a pas de sentiment ses proches ne lui manquent pas c'est ce qu'il y a rien des questions c'est ça le couple il doit parler s'entraider et cette visite au proche de cette femme il ne faut pas que ça te fasse du mal tous les week-ends et tu n'arrives pas à suivre financièrement tu travailles toute la semaine et tu ne peux plus te reposer la femme elle doit elle doit prendre en considération tout ça et qu'il ne faut pas que au nom du repos et c'est trop cher et tu n'as pas le temps cette femme elle ne voit plus ses proches la base c'est que tu ne dois pas l'empêcher tu dois t'entraider et tu dois lui faciliter et tu dois lui faciliter cette femme si tu patientes si tu es doux si tu lui facilites ce genre de choses encore plus quand elle va boire par ses proches tu lui achètes quelque chose un cadeau pour ses parents pour ses frères pour ses soeurs et elle ne rentre pas les mains vides cette femme si elle est si elle reconnaît si ce n'est pas une chérira elle n'oubliera pas ce bien et quand elle rentrera à la maison c'est toi qui profitera du bon comportement etc elle sera heureuse elle aura profité avec ses parents tu la laisses chez toi tu l'empêches de voir sa famille ne t'étonne pas après de certains mauvais comportements mais ça c'est qu'on conseille aux soeurs de patienter ou en nassiha rentre et il ne donne aucune importance au hijab à d'ailleurs entre sans frapper m'exciter et cette femme elle se retrouve exposé à tout cela et où il dit non pas il a appris à la faille et à la femme avant de se marier elle doit prendre tout cela en considération il y en a beaucoup de soeurs et cadets avec beaucoup de frères ils font des erreurs et ne mettent pas les choses au clair au départ et ils disent oui ils veulent que se marieront oui 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 on verra oui et à la fin il y a énormément de problèmes à la femme si elle désire se marier elle accepte ce mariage et elle sait qu'elle va déménager dans une autre ville dans un autre pays elle sait que son mari l'accroche à sona et chez elle il y a énormément de manquements fait si tu dis oui tu dois être prête tu dois être prête tu ne verras plus tes parents comme quand tu étais célibataire c'est un choix le mariage celle vraiment qui veut rester à côté de ses parents quand elle se marie elle accepte un frère qui qui vit à côté de chez ses parents maintenant le même quartier la même ville elle accepte un mari qui va changer de pays pour moi quand il change de pays elle veut voir sa famille tous les week-ends là c'est pas possible et ça arrive pourquoi la précipitation pourquoi il y en a le laisser aller et certains ils sont comme principe je verrai plus tard on verra on verra moi ils se font énormément de mal dans notre dîn avant de se marier on doit parler au wali citer nos conditions un frère qui est à la sunna beaucoup de choses il n'acceptera pas il n'acceptera pas que la femme elle sorte tout le temps il n'acceptera pas que la femme elle travaille avec des hommes il n'acceptera pas que sa femme elle serre la main à ses cousins tout ça c'est des choses claires certains ils se marient et le la femme et l'homme ils sont contradiction dans beaucoup de ces points comme moi ça fait des problèmes fin à la coulée à l'hazard mais n'a ta forbi afkard à l'islam un autre problème elle n'a certaine elles ne sont pas prêtes au mariage de la clé elles ont envie de se marier fonder une famille et c'est là qui ne sont pas prêtes à se marier avec un sonni à la jade à la jade les mâles à l'éna certaines elles ont encore à fkard à l'homme elle veut encore sortir et je ne suis pas en prison et j'ai des droits et minade de calame c'est pour ça qu'un khil kérim avant de te marier fait attention à ces points ne regarde pas que le côté physique et elle n'a si cette femme elle n'est pas prête à vivre comme tu veux un talent à soudain ou à gada les soeurs il y en a des fois c'est l'inverse belle qu'athir on n'a la soeur à la soudain elle se marie avec rojoun et il a encore certains certains affaires bon là il y en a certains certains maris ils reprochent à leur femme pourquoi elle ne participe pas maintenant aux assises avec les cousins pourquoi elle est toujours enfermée pourquoi il se voile tout le corps ou moi ils voient à d'autres certains faibles en demande à la suite ni reproche cela leurs épouses ça va dans les deux sens palier à on doit faire attention je suis à la fin de 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 qui ose dire, pourquoi je ne sors plus, je suis comme si je ne suis pas en prison, elle dit cela à son mari. Elle dit, elle s'oppose à la parole d'Allah Azzawajal. Allah, c'est lui qui t'a ordonné de rester chez toi. Ton mari, il fait des efforts pour essayer d'appliquer la religion d'Allah Azzawajal. Et vu que tu es sa femme, et tu t'es marié avec lui à la sunna, c'est toi qui dois accepter. Le fait de dire, je ne suis pas en prison, cette kalima, elle est très très grave. Allah, subhanahu wa ta'ala, « wa qarna fi buyutikun » « comment oser dire » que ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a ordonné, c'est une prison. Il y en a quand ils disent, prison, c'est négatif. Alors que c'est un ordre parmi les ordres d'Allah Jalla wa'ala. « Qala kinnahu sijnun ala man turi dat tabaddul wa l'iltihaq birrijal » Jalla a dit, effectivement, c'est une prison pour les femmes qui veulent sortir et fréquenter des hommes, etc. Pour elles, c'est une prison. Maintenant, tu dis à une caféra, encore plus, encore plus, les féministes, tu lui dis de rester chez elles. « Hadehi, elle ne patientera pas abedin. Elle ne sort pas à la fenêtre. T'il faut. » « Amma l'mu'mina fa, là, l'mu'mina wa l'illahi l'hamd, elle doit accepter mitla hadha. « Kala wa illa fa inna surour al baqafu al baid, huwa surour, huwa l'hayat, huwa l'hichma. Wa illa fa pour la croyante, qui craint Allah, qui fait des efforts d'un centime, qui veut la réussite, fa pour elle, c'est le bonheur. Pour elle, wa l'illahi l'hamd, plus elle est chez elle, plus elle est à l'aise. Depuis l'époque du prophète, il reste des femmes qui sont à la khayr. Cette femme, elle est reposée que si elle est chez elle. « Allah, et même par des ziarats, même quand il faut visiter une malade ou les membres de sa famille, bien sûr, elle est heureuse, c'est sa famille, etc. L'équipe, le fait de sortir chez elle, elle est pressée d'être chez ses parents sans pas de retourner chez elle. « Cet intermédiaire, ce trajet, elle n'est pas à l'aise. Ça, ça montre l'aimane. Ça, ça montre qu'elle est à l'aise de cette femme, elle est à la fêtere. L'aise de la chale, il a créé, lui a donné de rester dans le pays et elle n'a pas de rester chez elle. C'est ce qui est de l'aise de la chaleur. On peut finir avec un hadith صحيح, chez l'Albani, il a authentifié min hadith, na'am, abu Waqid al-Laythi radiyallahu anha, il n'a rasoulallahi sallallahu alayhi wa sallam quala l'inisa'ihi fi hajjatihi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses épouses après le hajj. Il y en a hajjatu al-wada' toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont fait le hajj. C'était le hajj obligatoire, il les a tout emmenées avec lui, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tout fait le hajj. quand ils sont venus à l'adminée, قال le Nabi sallallahu alayhi wa sallam «hadihi » concernant le hajj, il l'aura dit «hadihi » «thumme d'huur » «al-hussur » «al-hussur » «al-hussur » «al-hussur » «sé pirmé » Donc, هذا le hajj a khradjahu l'imam ahmad, l'imam abu dawud, le sheikh l'albani l'authentifié «fhi » «sahih al-jami'a » «wamaneh al-hadith » «kma qal shaham al-huthaymino » «ghyruhu min al-a'imma » «thumme al-zimna al-buyout » «fal-nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'aura dit «hadihi » «sept fois sif » «fal-hajj » «thumme » «et à partir de maintenant restez dans vos foyers » «falihada » «saouda » «radiyallahu anha » «quand le nabi sallallahu alayhi wa sallam il est mort » «et beaucoup il multipliait le hajj «wal-humrah » «et certains ils ont dit à saouda » «pourquoi ? Pourquoi tu ne fais pas le hajj «wal-humrah » «elle a dit «elle a fait le humrah «elle a fait le hajj «obligatoire » «elle avait choisi de rester chez elle » «elle restait chez elle » «radiyallahu anha » «al-ulama Ahmad Shaqir » «rahimahullah » «dans » «umdatu al-tafsir » «il a un kitab nafis » «il a résumé tafsir ibn Kathir » «umdatu al-tafsir » «en quatre volumes » «il est «tayyib » » «kala » «fail-la kana hada finnahi an il hajj » «ba'da hajjah » «ba'da hajjah til faridah » «ala anna lhaj min a'la lqourbath » «si » «al-nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit cela » «concernant lhajj » «pourtant lhajj s'amine a'la lqourbath » «ça fait partie des adorations les plus profitables » «ça fait partie des piliers de l'islam » «shikh Ahmad Shaakiri a conclu » «qu'il a dit ce que vous avez dit » «b'inquiète les nens » «al-muntasibat l'islam » «faites l'asr » «mina tanaql fil vilad » «b'aardé as-sahabiyyad » «elle ne multipliait pas l'hajj » «wal-humra pour avoir fait l'obligation » «pourquoi ? » «pour rester chez elle » «pourtant à leur époque » «ça n'a rien à voir avec notre époque » «elles étaient préservées » «il n'y avait pas de fitnes dans les rues » «mais à dhâlic » «elles étaient allées chez elle » «elles faisaient l'obligation » «pour beaucoup d'entre elles » «elles restaient chez elle » «que dire » «comme a dit le chikh Ahmad Shaakiri » «certaine fois, je ne me dis pas que » «elles sont allées dans le soir » «à l'heure » «du matin au soir » «b'aardé as-sahabiyyad » «certaine » «hatta la yakhrujna safirat » «arassiyat » «madiinat » «ilà » «b'ilad al-kufr » «b'il certaine » «métalane, elles vivent dans un pays muslim » «et elles vont » «ilà » «b'ilad al-kufr » «sahabiyyad » «certaine » «elles ne multipliaient pas » «al-humra » «fé » «b'ilad al-islam » «pour rester chez elles » «tu trouves à une autre époque » «certaine » «elles voyagent » «ilà » «b'ilad al-kufr » «mina al-muslimat » «certaine » «certaine » «certaine » «certaine » «elles font ce genre de péché toutes seules, sans mahram » «et d'autres » «lil asaf » «avec un mahram » «et ce mahram » «que ce soit un mari, un père ou un frère » «c'est comme si elles n'avaient pas de mahram » «il n'est d'aucune utilité » «on doit faire attention » «certaine » «avec leur mari » «el asaf » «al-sunna » «avec le gilbab » «etc. » «et des voyages » «fé b'ilad al-kufr » «déjà, certains vivent » «fé b'ilad al-kufr » «c'est dangereux » «et ils multiplient les voyages » «ils ne vont même plus certains » «al-hajj » «ou al-humra » «ou fé b'ilad al-islam » «au moins » «c'est un premier pas » «avant de faire la hijra » «aller dans telle b'ilad muslim » «rester maintenant un mois » «participer à des cours » «fé b'ilad al-salihin » «peut-être que ça va être une cause » «pour ouvrir les portes » «éla b'ilad al-islam » «certains là, ils sont à l'sunna » «et cet hiver au ski » «l'été en Espagne » «et il faut la villa avec la piscine » «et certains, ils se rassurent » «il faut que personne ne nous voit » «et taqillah » «même personne ne te voit » «Allah, il te voit » «t'est fait b'ilad al-kufr » «et cette piscine » «et Allah, il m'a t'adri » «m'a t'adri » «et les kuffars » «et une caméra » «et des voisins, ils vous observent » «et Allah, il m'a t'adri » «et même celui, on qadr » «il veut vraiment une piscine pour ses enfants » «fé b'ilad al-mousselim » «mé, ils n'ont pas de piscine » «c'est pas ce qui manque, les piscines » «ce qui manque, c'est l'ilm » «ce qui manque, c'est l'war » «lakin, l'il-assaf » «on vit dans » «hada al-zhaf » «je rahmat shakir rahimahullah » «après cela, il a dit » «fa ayn al-rijal » «ayn al-rijal » «il l'a répété deux fois » «où sont les hommes » «pourquoi les femmes ont atteint ce niveau » «c'est un problème d'hommes » «la femme a des faiblesses » «elle a des manquements » «elle a besoin de riaïe » «al-rijal » «al-kawwamun » «al-an-nisa » «la femme a besoin » «de quelqu'un qui s'occupe d'elle » «imma père » «imma frère » «imma marie » «imma toute seule » «elle a d'énormes faiblesses » «al-imam ibn al-Arabi » «rahmatullah » «kala rahimahullah » «inni aqamtu fiha shahran » «ibn al-Arabi » «ne pas confondre avec un zindiq ibn al-Arabi » «al-souvi » «al-mulhid » «la » «ibn al-Arabi » «b'il alif ou l'an » «min a'immati al-Malikiyya » «il est mort il y a plusieurs siècles » «il a raconté à nous une fois il est parti à Nablus » « Nablus » « Nablus » «il l'appelle Nablus en français » «une ville en Palestine » «ficham » «kala aqamtu fiha shahran » «ay Nablus » «cette ville » «fama ra'ayytum ra'atan fi tariqin naharan » «illa yomul jumu'a » «il est resté un mois » «il n'a jamais vu une femme dehors » «c'était que les hommes » «sauf le vendredi » «le jour du vendredi » «kala rahimahullah » «fainnahun yakhrujna ilayha hattayyamtali l'masjid minhun » «fai idha koudiyatul salat » «l'mtaka'ayni ala wahida minhun ila l'jumu'at il-ukhra » «il disait quand l'jumu'a, le salat de jumu'a s'était terminé » «fai les femmes elles rentraient vite chez elles » «toumma'il ne voyait plus une femme dehors jusqu'au vendredi prochain » «ha kada'ils ont réservé leur dîn » «ah man ahnou m'tanan billa alaik » «c'est pas minal minal da'af » «que c'est ta femme qui fait les courses et un tatoué fil baït » «même fut bila de la muslimie » «salaf c'était pas comme ça » «salaf c'était les hommes qui faisaient les courses » «un tatoué fait les courses et la femme elle reste fil baït » «la femme elle a énormément de choses » «saflik et lakin » «sais frères ils ont pris ce système » «ça ça vient de l'harb » «allahi à l'époque nos parents et nos grands-parents » «c'était l'homme qui faisait les courses » «l'homme il avait de la fierté » «anahou il va de magasin en magasin » «et cette femme derrière lui » «ah das c'est un voif » «les choses c'est simple un couple » «les choses de dehors c'est toi le mari » «alhamdoulilah » «et ça veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de sortir » «un jour elle a besoin d'un achat » «c'est spécifique pour elle » «et elle sort avec toi » «alhamdoulilah elle est préservée avec son mahram » «c'est permis » «ah nan je parle » «toujours ça devient hakadah » «tous les deux jours elle est dans ce magasin » «dans ce supermarché » «dans ce centre commercial » «encore plus Fébelah Al-Kofre » «encore plus avec son hijab » «umal rentre chez elle » «elle raconte à son mari » «il m'a regardé de travers un tel » «un tel » «et m'a craché dessus un tel » «ittakullah » «les annakoum » «vous êtes chez les ennemis de l'islam » «et cette femme elle est exposée » «elle reste chez elle » «personne ne crachera dessus » «personne ne l'insultera » «le sunnan doit les mettre en application » «et on doit craindre » «Allah azzawajal » «et bien sûr que la femme de temps en temps elle a besoin de sortir avec son mari ses enfants «et elle est dans un endroit » «préservé » «au bord de la mer » «autre qu'en été » «dans une forêt » «il n'y a personne » «et les enfants » «il joue » «alhamdoulilah » «personne ne te dira » «c'est interdit » «lakin ce système » «la soeur avec son gilbab » «elle conduit » «et tous les deux trois jours » «une fois par semaine elle fait les courses » «est-ce que nous sommes les sociétés où on vit » «à la caisse c'est un homme » «le vigile c'est un homme » «sur la route il y a des hommes » «elle peut se faire contrôler par la police » «et énormément de choses » «on n'a pas besoin de tout cela » «celui qui fait les courses » «c'est l'homme » «elle s'occupe de la maison » «et de temps en temps elle a besoin de sortir visiter sa famille etc » «on répète et on conclut avec cela » «ceux qui sont déjà mariés doivent s'entraider » «s'ils sont à la sunna ils doivent craindre Allah » «s'ils divergent ils reviennent au Qur'an » «la femme elle doit rester à la maison » «c'est la base » «les textes ils sont clairs » «on en a cité plusieurs » «la femme elle doit craindre Allah et rester chez elle » «la femme elle a besoin de voir ses parents » «ça fait longtemps elle ne les a pas vus » «elle demande à son mari » «le mari doit craindre Allah et lui donner l'autorisation » «bel il l'accompagne » «s'il peut » «s'il n'a qu'à Dalek » «s'il a ses proches » «il a ce lien avec eux » «s'il est ses beaux-parents » «ils passent du temps » «et ils patientent » «si on diverge » «et Matalan c'est la femme qui a raison » «le mari » «pour une raison quelconque » «il décide de ne pas donner l'autorisation » «on conseille à la femme de patienter » «et de conseiller ce mari » «et on conseille le mari de craindre Allah » «Wa illa » «et c'est ce qui se passe » «énormément de problèmes » «énormément de divorces » «à cause de ce point » «Khuruj al-mara » «Kadalik » «on conseille bien sûr les frères, les sœurs avant de se marier de prendre en considération cela si la femme elle veut sortir elle veut travailler elle le dit au mari avant le mariage elle dit «ana » «je sors et je vais travailler » «hata le mari » «séhama » «le premier jour là » «souna » «il n'y a pas de problème » «on va faire des efforts » «au moins au bout d'une semaine elle veut travailler » «ça fait des fitaines » «ça finit en divorce » «hata être clair au départ » «hata le mari » «l'intention de changer de pays » «de changer de ville » «au départ il le dit » «hata le mari » «je ne vais pas vivre dans cette ville » «tu seras éloigné de tes parents » «si tu acceptes » «alhamdoulilah tu n'acceptes pas » «alhamdoulilah il n'y a encore rien de fait » « donc le mari va trouver une autre soeur » « la soeur elle va trouver un autre mari » «ada » « c'est comme ça qu'on règle les choses » « on ferme les yeux » « et on suit nos passions et nos désirs » «ada » « ça fait énormément de mal » « et c'est un cas qui arrive souvent » « ahiyanen » « ce couple » « ils ont appris » « ils se sont convertis » « alors qu'ils étaient déjà mariés avant » « donc ils avaient des habitudes » « ils ont connu la vérité » « ils ont appris » « c'était interdit de voyager pour la femme sans mahram » « de travailler avec des hommes » « etc. » « ils l'ont appris après » « donc il y a d'ailleurs ils doivent » « surtout s'il y a des enfants » « ils doivent s'entraider » « et patienter » « cette femme elle a été éduquée comme ça » « elle a l'habitude de sortir » « le fait de rester chez elle » « la plupart du temps » « ça peut être difficile au départ » « lakin » « qu'elle fasse des efforts dans l'étude de la science » « dans la lecture du courant » « le mari cadale » « qu'il essaie de lui faciliter » « quand elle a besoin de sortir » « il sort avec elle » « petit à petit » « ils essaient d'arranger les choses » « celui qui craint Allah » « il lui faciliter » « beaucoup de soeurs converties » « qui ont grandi » « avec des parents qui n'étaient pas musulmans » « et n'avaient aucune limite » « dans les sorties » « certaines se sont converties à l'islam » « elles ont suivi cela » « alors maintenant elles sont dans leur foyer avec leurs enfants » « et elles sont heureuses » « tout ça, ça revient à taqwa » « apprendre son digne et faire des efforts » « qu'on ne fasse pas les erreurs des générations précédentes » « nos parents, nos grands-parents » « ils ont eu d'énormes ans » « qu'on fait cela » « si on suit sonnah » « celui qui a des filles » « une fille, ce n'est pas un garçon » « un garçon, il reste avec son père » « il assiste aux doros » « il côtoie les frères » « ça va lui être très très profitable » « il faut qu'elle reste à la maison » « avec leur mère » « bien sûr, c'est une fille » « 3 ans, 4 ans, 5 ans » « jusqu'à 7, 8 ans » « elle joue encore » « et tu vas la sortir dans certains endroits » « même dans ce cas, tu es avec elle » « et des endroits préservés » « et depuis très petite, tu l'habitues à ne pas fréquenter les garçons » L'être humain en général, quand il est enfant beaucoup de choses ça va s'enraciner dans son cœur et ça va devenir une tabi à toute sa vie toute sa vie, ça va l'impacter dès le plus jeune âge dès le plus jeune âge la plupart du temps avec leur mère et quand elles sortent elles sortent avec leur père ou leur mère et dans des endroits préservés et arrivent à un certain âge elles restent à la maison le jour où elle se marie elle est prête le jour où elle se marie avec quelqu'un qui est à la sunna même si son mari lui dit de sortir elle ne voudra pas elle a pris cette habitude on fait attention ils ont des filles ils veulent absolument les mettre à l'école alors que la fille si elle reste chez elle et elle apprend avec sa mère il n'y a que filles on fait attention on ne doit pas vivre comme les autres à l'école dans les pays où on vit cette époque où on vit dans la plupart des endroits cette fille elle va être exposée à beaucoup de choses pourquoi ? qu'est-ce que tu attends de cette fille ? cette fille il faut que ça soit une femme qui est habituée au beit elle apprend avec sa mère tout ce qui est lié à la maison jusqu'à quand elle se marie alhamdulillah et le fait d'apprendre à lire à compter à mémoriser le quran elle le fait avec sa mère ou avec toi quand tu as le temps on essaye ils parlent toujours d'école toujours quand ils arrivent dans un pays l'école 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 après on ne dit pas que l'école c'est interdit si l'école elle est préservée il n'y a que des filles c'est une sœur c'est difficile et une fois qu'elle s'habitue à sortir le jour où elle grandit et son mari lui dira reste filbête ça va être difficile plus cette fille reste filbête avec sa mère elle va prendre cette habitude et alhamdulillah fais des efforts un t'as dans l'ilm il y a les dounia du matin au soir et ses enfants il faut qu'ils apprennent l'ilm et lui il a en va un t'as fait des efforts dans l'ilm et toi quand tu vas rentrer chez toi c'est toi qui vas donner des cours à ta fille nous nous demandons l'Allah subhanahu wa ta'ala le taufiq et le sada et le jami ce qui est ce qui est la femme est la femme et la femme même si elle a été avancé cette femme c'est plus une fitne pour les hommes mais avec ça il y a mieux pour le bête le foyer et l'alhamdulillah